en fonction du terrain entre 250 et 350 là aujourd'hui vu l'état j'aurais plutôt tendance à dire 250 300 selon le selon vos gabarits donc ça c'est pour l'arrière à l'avant entre 450 550 selon selon le type de terrain après position position des commandes dont on dit dans l'alignement des des bras alors pas trop pas trop bas non plus comme on en voit certains c'est peut-être dans l'alignement pour ceux qui sont grands mais plus c'est bas plus vous aurez de mal à les attraper en descente quand vous mettrez votre corps sur l'arrière pour pour éviter de passer devant donc plus ou moins à l'horizontale pas trop non plus parce que sinon vous cassez les poignées pas trop serré comme comme vous avez vu pour que ça puisse ça puisse tourner en cas de chute ça évite de casser des mètres cylindres et éventuellement même des leviers après position du guidon une position à peu près centrale plus ou moins aligné avec les avec les tubes de fourche alors ça c'est pareil ça varie ça variera pour chacun en fonction de la en fonction de la morphologie après bon il existe maintenant les ponts ts3 multiples réglages qui permettent de vachement joué donc ça c'est c'est pas mal quand on les a autrement un guidon fort en arrière vous donne de l'adhérence et vous donne en avant beaucoup plus clou un guidon fort en avant vous permet de bien diriger votre avant mais vous perdez de l'adhérence après ce qu'il y aura aussi c'est qu'un guidon trop en avant vous aurez plus de mal à tirer sur le guidon pour lever la moto parce que vous allez avoir tout votre poids tout votre poids qui est dessus après sur les motos modernes les fausses pieds ils sont bien placés et tout les motos qui ont un peu roulé souvent les fausses pieds s'avachissent quand on regarde la moto de derrière il faut que les fausses pieds aient un certain angle ils savent qu'on ait les pieds qui ont roulé faut pas hésiter à remettre un petit point de soudure en dessous là ça prend un peu de jeu un petit point de soudure en dessous vaut mieux voir les poids pieds comme ça que dans le sens contraire ça glisserait et après pareil toujours veiller à ce que à ce qu'il soit assez affûté pour pas pour pas glisser les réglages on parlera de réglages de suspension peut-être à midi il y a plein de réglages le primordial c'est d'avoir l'avant l'arrière qui soit en coordination donc quand on quand on appuie sur la moto à peu près au milieu du centre de gravité la moto descende parallèlement devant derrière donc pas qu'il y ait l'avant qui plonge et l'arrière qui reste à tic après ce qu'il faut veiller aussi justement c'est qu'il y ait un petit jeu mort de un centimètre un centimètre et demi au niveau de la suspension si votre sort est trop et trop tendu vous n'arriverez pas à diriger correctement la moto parce que vous ressentirez rien au niveau du train arrière autre chose importante il faut souvent démonter le bras oscillant et les biellettes et graisser les roulements parce que ça grippe facilement ça prend du jeu et vous pouvez pas espérer avoir une bonne suspension s'il ya du grippage et quand on prend les motos il y en a une sur deux qui s'est grippé moi je sais que je le fais sur tous les quinze jours ouais mais qu'un jour je les monte sur la Cherko ce qui est bien c'est que c'est plus des roulements c'est des bagues des bagues lisses et ça c'est pas mal sur les autres c'est ça grippe ça grippe très vite autre chose importante aussi il faut alléger le réglage de la poignée de garde il faut alléger le ici il faut pas qu'il y ait un centimètre de jeu vous voilà mais ça représente allez 5 millimètres de débattement au niveau ici de garde c'est ce qu'on appelle la garde pas plus pas moins c'est ce qui vous sauvera aussi la vie si jamais le câble devait rester accroché quelque part au moment où vous braquez dans un sens ou dans l'autre pour que ça fasse pas accélérer la moto tout seul c'est si votre câble est trop tendu au moment vous braquez il ya un tout petit peu de tension en plus c'est parfois ça fait accélérer tout seul on va démarrer ceux qui veulent régler leur pression on a des manos vous amenez vos motos ici pour moi commencer par ça